Quelles sont les influences de l'organisation du travail sur notre bien-être ? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Daniel Linhart, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Daniel Linhart ? Alors vous faites très bien de m'applaudir maintenant parce que je ne suis pas sûre que vous m'applaudirez plus tard. Et la chanson est très appropriée, prenez garde à vous. Parce que effectivement, d'abord bonjour à toutes et à tous, excusez-moi. Je vais essayer de vous parler des... Ah non, vous voulez me poser une question. Allez-y. C'est comme vous voulez. Vous m'aigriez la priorité, mais moi je m'adapte. Sinon j'allais vous demander, avant de parler des influences sur notre bien-être, comment déjà le travail est-il aujourd'hui organisé dans nos organisations ? Comment finalement ont évolué les modèles d'organisation depuis la révolution industrielle et ce qu'on appelait l'OST ou le taylorisme, l'organisation scientifique du travail, où chaque personne était affectée à une tâche bien précise ? Merci beaucoup pour ces questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc les organisations du travail sont-elles un facteur de bien-être ou de mal-être, on aurait pu rajouter ? Alors je vais essayer de vous proposer une problématique autour de cette question en analysant ce qu'on pourrait appeler le nouveau modèle managérial dans lequel nous baignons. Et ce nouveau modèle managérial a pris naissance, enfin c'est élaboré en réalité en contre-coup de mai 68. Donc ça remonte quand même assez loin, parce que mai 68, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais c'était quand même trois semaines de grève générale avec occupation d'usines. Donc une véritable remise en question de l'ordre social capitaliste. Et les directions d'entreprises, les employeurs, se sont rapidement convaincus qu'il leur fallait trouver les modalités d'un nouveau modèle qui pourrait être plus attrayant pour tous ces grévistes et pour toutes ces jeunes et moins jeunes ouvriers, ouvrières, employés qui s'étaient mobilisés et qui réclamaient en réalité non pas simplement des augmentations de salaires que les syndicats ont réussi à obtenir, 30% d'augmentation des salaires les plus bas, mais ils revendiquaient aussi et surtout une meilleure qualité de, enfin ce qu'on appellerait maintenant, une meilleure qualité de vie au travail avec plus de liberté, plus de dignité, plus de reconnaissance, plus d'autonomie et la possibilité de s'exprimer dans le travail. C'était un peu ce qu'on pouvait retrouver à travers le slogan « Ne pas perdre sa vie à la gagner ». Voilà. On était content d'avoir des augmentations de salaires, mais ça ne suffisait plus. On voulait une qualité de vie au travail, on voulait pouvoir être fier de ce qu'on fait, se reconnaître, être reconnu dans son travail. Et finalement, les directions d'entreprises vont donc se convaincre qu'il leur faut inventer de nouvelles modalités de mise au travail et d'organisation du travail. Et ils vont se réunir avec ce qu'on appelle maintenant des think tanks, mais qu'on appelait des groupes de réflexion, de philosophes, d'économistes, de sociologues, de psychologues, qui vont les convaincre qu'il faut absolument procéder à une atomisation des salariés ou des fonctionnaires. Enfin, surtout les salariés à l'époque. Une atomisation. C'est-à-dire qu'il fallait surtout essayer d'inverser le rapport de force qui s'était manifesté comme trop défavorable du point de vue des employeurs. Et pour inverser ce rapport de force, l'idée était qu'il fallait essayer de déstabiliser les collectifs de travail dans lesquels étaient nées les idées de contestation, de protestation, et avaient prospéré toutes ces mobilisations. Donc, il faut se débarrasser de tous ces collectifs et il faut mieux, effectivement, gérer des individus, des personnes, plutôt que des catégories, des collectifs, des groupes. Donc, l'intelligence de ce nouveau modèle managérial, c'est de mettre en place les dispositifs, les outils, les pratiques qui vont permettre cette individualisation, mais en même temps de faire naître une rhétorique, une sorte d'idéologie qui va essayer de convaincre les salariés que les employeurs ont compris leurs besoins fondamentaux et aller y répondre, en tout cas aller chercher à y répondre. Donc, l'individualisation, c'est nécessaire si on veut pouvoir reconnaître la qualité de l'engagement au travail de chacun, si on veut pouvoir récompenser en fonction des résultats de chacun, il est nécessaire d'individualiser. Et ça va être le début, dès la fin des années 70, du premier pilier du nouveau modèle managérial. Donc, individualisation qui va rapidement devenir une personnalisation de la relation de chacun à son travail avec, comme vous le savez, des entretiens annuels avec le N plus 1 assortis d'objectifs individualisés et puis d'évaluations personnalisées, dont vont dépendre les primes et même parfois les salaires, puisqu'on sort totalement de l'équation à travail égal, salaire égal. Donc, cette individualisation, personnalisation, va progressivement devenir aussi une psychologisation de la relation de chacun à son travail parce que ce qui va être sollicité, ce qui va être mobilisé, ce sera la dimension la plus intime, la plus personnelle, la plus affective de chacun. On va parler de gestion des émotions, de management des affects, et on est véritablement dans ce qu'on peut appeler une surhumanisation. Ce qui va être privilégié du point de vue de la relation de chacun à son travail et donc de la mobilisation de chacun, c'est sa personnalité. Alors, ça va devenir très rapidement sa réactivité, ça va devenir son goût de l'aventure, sa capacité de se remettre en cause, ça va devenir aussi sa résilience. Et puis maintenant, beaucoup de gens sont recrutés à partir d'une espèce d'évaluation de leur aptitude au bonheur. Donc, voilà, on veut un certain type de personnes, un certain type de personnalité et on pense qu'avec ces gens-là, on pourra plus facilement les mobiliser et les faire adhérer à la cause de l'entreprise et à sa culture. Donc, psychologisation et même narcissisation progressivement, comme certains de mes collègues sociologues le disent, narcissisation parce que chacun va être invité à montrer qu'il est le plus fort, le meilleur, le plus grand, qui est véritablement celui sur qui on peut compter. Des jeunes cadres, maintenant, sont recrutés sur l'idée « Montrez-nous qu'on a bien fait de miser sur vous, ne nous décevez pas, révélez-vous à vous-même en vous révélant à nous-mêmes ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sur-sollicitation des dimensions les plus narcissiques qui crée une véritable vulnérabilité. Donc, en termes de facteur de bien-être, je ne suis pas sûre que ça va dans le bon sens parce que si chacun est enrôlé dans le travail, non pas en tant que professionnel, mais en tant que personne, avec ses émotions, avec ses fragilités, avec ses fantasmes, avec ses pulsions, bon, eh bien, on risque de le mettre parfois en mauvaise passe, en difficulté, et ça peut expliquer l'importance de ce qu'on appelle le mal-être au travail, la souffrance au travail, parce que c'est véritablement la personnalité de chacun, ses rêves, ses fantasmes, son désir d'être le meilleur qui est mis à contribution. Et ça, c'est au détriment de la professionnalité de chacun. Donc, ce premier pilier qui s'est véritablement introduit d'une telle façon que ça a complètement transformé le panorama du monde du travail et des relations de chacun à son travail transforme en quelque sorte le travail en épreuve solitaire. Alors qu'on pouvait dire qu'auparavant, notamment avec les collectifs de travail, c'était plutôt une expérience socialisatrice. Maintenant, c'est vraiment le... Chacun essaye de négocier son destin personnel dans l'entreprise et il est vraiment focalisé là-dessus. Alors, on pourrait dire, pourquoi pas ? C'est une partie qui reflète peut-être les transformations de notre société où on peut effectivement observer plus d'individualisme, une espèce de repli sur soi de chacun, une espèce de focalisation sur sa personnalité et sur ce qu'on souhaite avoir dans sa vie. On pourrait dire, pourquoi pas ? Mais un des grands problèmes du nouveau modèle managérial, c'est que ces aspirations qui sont sollicitées, éveillées par le nouveau modèle managérial vont venir se fracasser contre le deuxième pilier qui est l'organisation technique à proprement parler du travail. Parce que cette organisation technique du travail, elle reste profondément influencée par la philosophie taylorienne. et taylor disait, donc je réponds à votre deuxième question au passage en même temps, taylor disait, ce qui est dangereux pour l'employeur dans l'organisation du travail qui était celle du 19e siècle, c'est que les ouvriers décident eux-mêmes de l'organisation de leur propre travail. Alors il dit, voilà, ils vont défendre leurs intérêts, moi je les comprends, ils vont défendre leur santé, ils ne veulent pas trop d'accidents, mais ça se traduit par une flânerie systématique et dit-il, c'est là où c'est intéressant aussi, il formule une rhétorique, une idéologie, il dit, c'est mauvais, non pas pour l'employeur capitaliste, bien sûr que c'est mauvais, mais ce n'est pas le problème, dit-il, c'est le problème pour la nation américaine, pour le bonheur américain, pour les intérêts supérieurs de la nation parce que la productivité n'étant pas élevée, les consommateurs ne trouvent pas suffisamment de biens sur le marché à des prix abordables, voilà. Donc il dit, il faut que les salariés soient soumis à l'organisation du travail, pensés par des spécialistes, et ne décident pas eux-mêmes. Et donc il dit, et là c'est aussi, ça fait partie de la rhétorique et de l'idéologie, ceux qui doivent décider ce qu'est la meilleure organisation du travail ne sont ni les ouvriers qui font la flânerie systématique, ni le capitaliste qui va chercher à emporter le meilleur, mais ça doit être la science parce que la science est universelle, elle est objectif, elle est impartiale, donc elle est neutre. c'est à elle de décider ce qu'il a appelé la one best way, la meilleure manière de produire. Et le constat qu'il a sorti de tout ça, c'est que le savoir, c'est du pouvoir. Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Donc le fondement même de l'organisation taylorienne, c'est une prédation, en quelque sorte, aller prendre, aller dépouiller les ouvriers de leur connaissance de métier, de leur savoir, de leur expérience, les transférer au bureau du capitaliste, comme on disait à l'époque, qui va s'entourer d'ingénieurs qui, à l'aide de la science, et pour le grand bonheur américain, vont mettre en place la one best way. Voilà. Ça, c'est la philosophie taylorienne, c'est-à-dire une organisation technique qui consiste à éclater les métiers en opérations simples et répétitives, ce qui permettra à chacun d'accéder à une dextérité extrêmement forte dans la tâche dans laquelle il est spécialisé. Et taylor dit, je suis le grand démocrate du travail, je le démocratise, je le mets à la portée de tous. Donc voilà, il présente les aspects idéologiques, politiques, consensuels de son modèle, qui, en réalité, est d'une violence assez importante, puisque ça consiste à dépouiller les ouvriers de leur savoir pour les concentrer au niveau de la direction. Donc, pour en revenir à notre deuxième pilier sur lequel viennent se fracasser toutes les aspirations sollicitées par le premier pilier, montrez qui vous êtes, révélez-vous, satisfaisiez vos aspirations dans votre travail. C'est très difficile parce que ce travail reste totalement imprégné de cette logique taylorienne et à la place des modes opératoires et des délais alloués qui caractérisaient le taylorisme, on trouve des procédures, des protocoles, des normes, des codifications, des reportings, des méthodologies, enfin, vous connaissez tout ça par cœur, qui sont pensés par des consultants la plupart du temps qui appartiennent à des grands cabinets internationaux et qui vont travailler selon le principe du benchmarking. Vous connaissez, on va repérer, pardon, oui, et c'est ça, mais c'est exactement ça. On va chercher dans le monde entier les secteurs où il y a la plus forte rentabilité, profitabilité, productivité, et puisque ça marche si bien, on va l'appliquer à un secteur qui n'a rien à voir, qui relève de métiers totalement différents. Exemple, dans un hôpital, notamment, pour la réception des patients aux urgences, il a été proposé par ses consultants de mettre en place les mêmes dispositifs d'accueil que ceux qui sont pratiqués pour l'accueil des voyageurs à l'aéroport de Charles-de-Gaulle, comme si on pouvait comparer les deux types de populations, d'un côté des voyageurs qui partent en voyage d'affaires ou en vacances et de l'autre des gens qui arrivent en état de panique aux urgences. Mais pour eux, voilà, on peut les traiter de la même manière. Donc, c'est une approche extrêmement abstraite qui ne tient aucunement compte de la réalité des métiers et on ne demande pas ça à ces experts, à ces consultants. On leur demande justement d'avoir une approche qui permette de mobiliser l'ensemble de toutes les connaissances disponibles en organisation du travail et qui fonctionnent dans le monde entier et d'appliquer de la façon la plus adaptée sur ceux qui vont être en demande de transformation ou de mise en place d'organisation du travail. Donc, on a des salariés qui sont sursollicités émotivement, émotionnellement, pardon, dans leurs affects et qui vont avoir à s'exprimer à travers un travail organisé et pensé par d'autres au détriment et en déni de leur propre professionnalité. On ne leur demande pas du tout quel est leur point de vue pour définir les missions qu'ils ont à accomplir, les moyens dont ils ont besoin, les temporalités qui sont les bonnes. Non, pas du tout. Il y a des spécialistes qui vont leur appliquer ça. Je fais rapidement parce que malheureusement je n'ai que 30 minutes. Donc, ça, c'est le deuxième pilier et vous voyez bien, j'espère, qu'il y a une contradiction phénoménale entre cette sursollicitation émotionnelle et personnelle de chacun et puis la nécessité de s'exprimer dans un travail pensé par d'autres en dépit de connaissances de la réalité du terrain et des spécificités de votre métier. Alors, pour essayer de faire en sorte que les salariés ou les fonctionnaires ou les agents acceptent ces nouvelles règles du jeu, il y a, alors ça, dans la pure perspective taylorienne, une sorte de démarche qui vise systématiquement à diminuer le capital de connaissances de compétences. Alors, ça peut paraître très paradoxal, mais c'est le cas. Le capital de connaissances et de compétences détenus par les professionnels sur le terrain de manière à ce qu'ils acceptent de travailler selon les normes, les procédures, les méthodes qu'on veut leur voir employer. Et donc, comment fait-on pour déposséder des professionnels de leur expérience, de leur compétence, de leur savoir ? On ne peut pas faire comme Taylor l'avait fait, c'est-à-dire envoyer les ingénieurs, observer, noter, chronométrer, etc. mais il y a une pratique à mon avis que vous devez connaître malheureusement très bien, c'est celle du changement permanent parce que la pratique du changement permanent c'est un moyen de mettre en obsolescence les connaissances, l'expérience acquises, accumulées individuellement et collectivement par les professionnels. Voilà. Quand tout change tout le temps, eh bien ce qu'on sait c'était pour avant et on ne sait plus rien, on ne peut pas prétendre influencer qui que ce soit du point de vue de la définition de ses propres missions et de son travail. Donc, on voit se multiplier les restructurations de départements et de services, les recompositions de métiers, les changements de logiciels, les mobilités imposées, les déménagements géographiques. Certes, certes, une partie de ces changements est vouée à une adaptation des structures et du fonctionnement des établissements et des entreprises à un monde qui vit sur un mode temporel accéléré et qui est confronté à une concurrence mondiale. Donc, il y a effectivement des nécessités de s'adapter en permanence, mais une partie de ces transformations est réellement stratégiquement dédiée au fait de vouloir mettre dans une certaine fragilité, instabilité, anxiété des salariés de telle sorte à ce qu'ils soient contents de pouvoir se raccrocher aux procédures, aux protocoles, aux process, aux méthodologies comme à des véritables bouées de sauvetage, comme à des véritables béquilles pour s'en sortir. Donc, on défait les professionnels de leurs compétences, de ce qui fait leur professionnalité de manière à ce qu'ils soient bien contents de toutes ces nomenclatures, ces codifications relayées par les logiciels et qui vont leur dire comment ils doivent travailler. Donc ça, c'est un troisième pilier qui notamment a été expérimenté au départ par France Télécom qui a été un véritable laboratoire du changement perpétuel et qui a abouti, je pense que vous le savez, à ce fameux procès qui a eu lieu il y a trois ans en première instance et qui s'est terminé par une condamnation des trois dirigeants de l'époque pour harcèlement moral institutionnel. Donc, ça allait très loin, mais ça a montré qu'il y a des stratégies qui visent à déstabiliser les salariés pour qu'ils s'adaptent à des nouvelles réalités notamment celles de la commercialisation et de la privatisation pour France Télécom alors qu'il était auparavant un établissement du service public. Donc ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier vise de la part notamment des directions et des RH à faire en sorte que ce modèle ne soit pas trop dévastateur, ne soit pas trop délétère. et donc nous assistons à une émergence des DRH de la bienveillance et du bonheur avec les Chief Happiness Officers je ne sais pas si vous en avez dans vos établissements mais qui visent à accompagner aider soutenir des salariés qui seraient en situation difficile alors on leur propose des séances de massage de yoga de méditation de fourrir on leur propose des soirées festives on leur propose de la nourriture bio et locale enfin bon il y a toute une prise en compte de la dureté de la réalité de ce modèle et l'idée qu'on peut quand même y remédier on peut essayer de réparer les choses voilà ça c'est mon modèle je pense que vous devez être un peu bon je ne sais pas quel mot employer disons peut-être pas enthousiaste de mon analyse mais je vais essayer d'être je ne sais pas combien de temps il me reste 3 minutes ah oui d'être un peu parce qu'on m'a demandé effectivement j'ai prévenu que j'allais faire plutôt une analyse critique on m'a demandé d'essayer de dégager des pistes pour essayer de sortir de ce modèle qui est quand même très délétère on ne va pas se cacher le fait qu'en France particulièrement on parle beaucoup de souffrance au travail de suicide de burn out d'addiction à des substances psychoactives bref il y a un vrai problème alors je pense qu'il y a un certain nombre de pistes qu'il faudrait pouvoir travailler pour essayer d'améliorer les situations la première à voir avec la disparition ou la déstabilisation très importante des collectifs de travail or les collectifs sont des éléments extrêmement protecteurs à la fois du point de vue du vécu des salariés mais en même temps aussi du point de vue des transmissions de savoir de connaissances de pratiques de manières d'être de conseils même psychologiques pour affronter des situations qui sont particulièrement dans votre cas difficiles les collectifs sont des lieux extrêmement rassurants parce que ça veut dire qu'on est confronté au sein de ces collectifs aux mêmes duretés aux mêmes difficultés aux mêmes défis psychologiques aux mêmes mises en question et on peut ensemble essayer de trouver des solutions d'essayer de travailler alors plus ou moins il faut voir en intégrant des niveaux hiérarchiques mais de travailler autour de la question de la finalité de son travail du sens de son travail des problèmes qu'il soulève et des manières qu'on envisagerait collectivement pour essayer de les neutraliser ou de les diminuer par exemple il me semble c'est vraiment une mise en question très très importante et en tant que sociologue ça m'apparaît important d'essayer de diminuer progressivement cette histoire d'objectifs personnels quand on travaille tous on coopère ensemble pour essayer de soigner notamment des patients pourquoi est-ce qu'on aurait des objectifs individuels on devrait avoir des objectifs on doit avoir des objectifs qui soient définis pourquoi pas ça peut être très très bien ce devraient être des objectifs collectifs qu'on nourrisse et sur lesquels on revient constamment et s'il doit y avoir des évaluations elles devraient être elles aussi collectives parce que ce sont des équipes qui sont au travail et pour l'arrivée des jeunes et leur mise un petit peu au parfum c'est très important que ces collectifs puissent exister pour les socialiser professionnellement d'une façon efficace premier point le deuxième point alors je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous mais ça serait important d'avoir des managers qui ne soient pas que des managers mais qui soient aussi des experts des métiers des gens qu'ils encadrent parce que ceux dont ont besoin les uns et les autres dans leur travail ce sont des solutions parce qu'ils sont souvent confrontés à des problèmes alors ils le sont encore plus maintenant parce qu'ils le sont individuellement mais on peut même imaginer que collectivement c'est important pour ces collectifs d'avoir des managers qui connaissent particulièrement bien qu'ils soient des experts des métiers pour essayer de penser avec le collectif des solutions des améliorations des ajustements etc. deuxième point troisième point qui me paraît aussi extrêmement important c'est d'essayer de limiter le rythme des changements parce que ces changements sont extrêmement délétères provoquent des burn-out parce qu'il faut essayer de reconquérir en permanence une maîtrise cognitive de l'environnement du travail qui change du contenu du travail qui change et ça c'est quelque chose qui est très épuisant et qui est très démoralisant donc essayer de limiter le rythme des changements et surtout s'imposer des bilans systématiques après des changements pour évaluer ce qui a bien ce qui s'est amélioré et peut-être au contraire essayer d'identifier de nouveaux problèmes qui sont arrivés et comment on peut les solutionner avant de procéder à un énième changement et puis il y avait un quatrième point ah oui mais ça ça relève aussi de la me semble-t-il si les collectifs sont réanimés de pouvoir mettre en discussion mettre en discussion la charge de travail parce que la charge de travail c'est véritablement ce qui empêche les uns et les autres de faire leur travail comme ils le souhaiteraient et vous savez Yves Clot qui est un psychologue assez connu et reconnu disent que le plus dangereux pour la santé mentale des travailleurs c'est le travail empêché c'est à dire ce qu'on voudrait faire et ce qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas le temps en raison de la charge de travail et ça ça amène à des conflits éthiques des conflits moraux un conflit moral auquel sont confrontés les uns et les autres et qui est extrêmement délétère voilà je vais m'arrêter là parce que je sens merci beaucoup Daniel Linard et vous avez été parfaitement dans les temps on ne pourra pas m'accuser d'agir sur le troisième pilier qui est le changement permanent et peut-être cette pression sur le temps et vous avez parfaitement répondu aux deux questions est-ce que vous avez après ce regard un peu noir mais lucide et documenté sur les évolutions des organisations est-ce que ça vous fait réagir est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à Daniel Linard oui bonjour bonjour c'est pas une question c'est une remarque moi je vous dis merci vous arrivez à un moment de la journée qui n'est pas facile je vous ai trouvé très clair très engagé ça ouvre plein de questions je regrette vraiment les 30 minutes et je crois que ma voisine de droite vient de dire exactement la même chose merci aussi merci beaucoup pour sa réveil je vous en vous écoutant je me disais que j'ai beaucoup aimé ce parallèle avec cette question du taylorisme et je me disais que finalement l'état est le plus grand vecteur de ce modèle avec nous enfin voilà toutes ces réformes ces normes etc et moi ça me fait beaucoup réfléchir c'est très intéressant parce que effectivement l'état intervient beaucoup dans la normalisation du travail à travers des réglementations etc et ça me fait penser qu'il y avait un grand alors j'ai oublié son nom c'est pour ça que j'ai dit un grand consultant français qui a servi de modèle aussi qui était extrêmement inspiré par taylor et qui a modernisé entre guillemets toute l'administration française mais selon les principes le châtelier voilà il s'appelait le châtelier non pas le châtelier bref et qui a modernisé toute l'administration à partir de la conception de taylor donc il y a véritablement un rapport entre les deux et je voudrais vous dire aussi que ce qui m'a frappée c'est que j'ai été invitée souvent à des séminaires de DRH et notamment je pense à un où il y avait plusieurs centaines de DRH et à chaque session moi j'intervenais une fois il y avait des militaires qui étaient là pour donner des conseils au DRH du civil et les militaires le disaient eux-mêmes attention nous c'est très spécial on a un métier particulier on est amené à recevoir et à donner la mort donc c'est très différent et toute la salle disait non non nous on veut pouvoir s'inspirer de vos méthodes parce que vous arrachez la confiance totale de vos soldats et ça c'est ce qu'on voudrait avoir alors effectivement si vous imaginez par exemple un colonel qui dit à l'assaut et que derrière les gens disent non on va en réfléchir on va discuter on va consulter les représentants du personnel bon effectivement effectivement c'est pas sûr que ça marche très bien mais cette idée de vouloir effectivement transformer en gros les salariés ou les fonctionnaires en des militaires qui sont dans une absolue obéissance par rapport à la hiérarchie qui est dans une totale confiance c'est quand même très préoccupant parce que ce qui permet d'améliorer de transformer les situations de façon efficace par rapport à leur sens par rapport à leur finalité c'est justement de pouvoir faire alors ce dont on parlait tout à l'heure avec le coaching le petit pas de côté critique pour essayer de dire oui mais on pourrait faire autrement et ça pourrait être mieux voilà ça c'est quelque chose que n'intègre pas l'armée les militaires et que visiblement les managers veulent introduire dans le privé enfin dans le monde du travail civil donc je crois qu'il faut effectivement s'autoriser à trouver non légitime le fait d'être subordonné systématiquement et en devoir d'obéissance systématique par rapport à un afflux de normes de critères de procédures etc. dont on n'est pas en possibilité de discuter l'utilité la pertinence et l'adaptation aux situations de travail données il y a une dame là-bas je suis là et ensuite je voudrais revenir sur deux choses quand vous parliez de changement permanent j'ai l'impression que moi dans ma position de directrice d'établissement je recherche pas l'obsolescence des pratiques du tout et notamment par le biais de la formation j'explose complètement mon budget formation pour que les gens soient dans la maîtrise de leur mission et pas l'inverse alors oui le changement de logiciel c'est des choses auxquelles on est confronté aussi mais j'ai plutôt l'impression que dans un monde où l'équilibre est toujours à rechercher et où les choses sont éphémères notre recherche de directeur d'établissement elle va à l'inverse de ce que vous disiez au moins de notre position et puis le deuxième point c'est sur les évaluations collectives je trouve ça je trouve l'idée fabuleuse mais je me demande si quand on pense que le groupe va faire quelque chose ça ne déresponsabilise pas chaque personne et comment dans ce cas continuer à responsabiliser chacun dans la réalisation des objectifs du groupe oui vous dites vous ne cherchez pas du tout à mettre en obsolescence les savoirs et au contraire vous faites la promotion de la formation en permanence mais je peux essayer d'argumenter parce qu'il faudrait que j'aille regarder de très très près mais on pourrait objecter que la formation que vous préconisez ne matche pas exactement avec la professionnalité telle que l'entendent les professionnels ça on pourrait discuter je vais vous donner un petit si vous me donnez deux secondes pour raconter une anecdote à la fin des années 90 j'ai été invité à un séminaire de formation de cadre de niveau élevé de France Télécom et à la fin il y a un monsieur visiblement assez important qui vient me voir il me dit madame vous savez quelle est ma ma véritable fonction dans France Télécom je dis non il me dit je suis là pour produire de l'amnésie il a dit telle qu'elle alors je dis de l'amnésie mais pourquoi il me dit parce que France Télécom va emprunter un virage commercial nous allons nous diriger vers une privatisation et moi je dois faire le vide dans la tête de mes agents pour y enlever les valeurs du service public de telle sorte à ce qu'ils soient réceptifs aux valeurs commerciales et aux valeurs du privé et je lui ai dit d'accord mais comment est-ce qu'on fait pour créer de l'amnésie et il m'a dit madame c'est simple il faut secouer le cocotier je dis mais encore et bien il faut changer les gens les enlever de leur réseau de complaisance de leurs habitudes de leur routine il faut les mettre à découvert un petit peu de telle manière à ce qu'ils soient très réceptifs aux nouvelles consignes parce que en sentiment de léger déséquilibre et qu'ils aient envie de se raccrocher à quelque chose donc la question qu'on peut poser mais je ne dis pas en particulier pour vous je ne connais pas la situation de votre établissement etc mais il peut y avoir un danger en disant le fait que on remette à plat le niveau de connaissance de compétences extérieure pour faire arriver de nouvelles formes d'aptitudes professionnelles ça peut ça peut se questionner aussi voilà c'est je j'ouvre simplement le débat là dessus et par rapport aux évaluations collectives est-ce qu'elles risqueraient de déresponsabiliser moi je vous répondrai de façon assez générale je ne sais pas si vous êtes au courant qu'en France nous sommes un pays d'exception du point de vue de la relation de chacun à son travail les français sont ceux qui répondent le plus souvent dans les enquêtes européennes de l'importance que représente le travail dans leur vie pour leur socialisation et par rapport à d'autres pays où ça peut être la famille ça peut être les loisirs la religion etc les français sont particulièrement engagés se sentent particulièrement engagés dans leur travail et c'est vrai que les mêmes enquêtes montrent un taux d'insatisfaction par rapport au travail très important qui est tout à fait logique parce que plus les attentes sont élevées plus le risque d'insatisfaction peut être important ça c'est un premier point deuxième point il y a un sociologue du travail qui s'appelle Philippe d'Iribarne avec une équipe qui a fait des comparaisons sur plusieurs continents et qui a montré que d'après lui les français sont le peuple de travailleurs qui met son honneur dans le travail son honneur et donc c'est celui qui souffrira le plus du fait de ne pas pouvoir faire le travail comme il souhaiterait qu'il soit fait pour être utile pour être en compatibilité avec sa finalité et pour être du beau travail les français ont envie plus que dans d'autres pays où le rapport est plus contractuel ont envie de pouvoir être fiers de leur travail donc ils ne sont pas du tout déresponsabilisés a priori au contraire et cette dimension elle est gérée collectivement c'est la tradition du compagnonnage c'est le fait des ordres d'avocats de médecins c'est-à-dire qu'il y a véritablement une sorte de symbolique des métiers qui est extrêmement élevé en France et chacun veut faire vraiment du bon travail en coopérant avec les autres donc je ne crois pas que le risque de déresponsabilisation soit réel en tout cas je dirais que ça n'est pas le plus grave le risque le plus grave c'est de ne pas permettre aux salariés de faire comme ils souhaiteraient le faire c'est-à-dire de les déprofessionnaliser ils risquent plus une déprofessionnalisation qu'une déresponsabilisation Daniel Linard j'ai envie de terminer sur cette note positive justement cet amour du travail bien fait qu'ont a priori les français que nous avons et bien capitaliser là-dessus pour recréer du collectif n'est-ce pas dans nos modèles mode d'organisation merci Daniel Linard Merci.